alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars vous allez bien donc tu connais la chanson n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait ici c'est la chaîne des entrepreneurs mon gars on est là on est déterminé pour aller jusqu'au bout donc abonne-toi si jamais c'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo 7 conseils de pdd chaincom d'accord puff daddy s'appelait avant c'est un gars donc si jamais tu le connais pas c'est un rappeur producteur homme d'affaires d'accord il a créé plusieurs business je sais qu'il a un truc avec siroc ok donc il pèse il a une valeur de 820 millions d'euros net donc voilà il est presque au milliard je sais que c'est l'un de ses objectifs donc en 2017 en tout cas il était à 820 millions d'euros donc je pense qu'à un moment donné de dollars excuse moi c'est l'américain donc je pense que il ya quelques conseils qu'on peut prendre de lui comme premier conseil qu'il donne pdd c'est d'avoir un mindset de champion ça veut dire quoi un mindset de champion ça veut dire que quand tu vas avoir des galères il faut que tu lâches rien il faut que tu restes toujours déterminé c'est un peu mon leitmotiv en fait d'être toujours déterminé quoi qu'il arrive parce que forcément tu vas voir des galères tu vas voir que ce soit physique que ce soit émotionnel il va toujours se passer quelque chose et si jamais tu n'as pas un mindset de gagnant où vraiment tu es toujours déterminé quoi qu'il arrive ben du coup bah ça va être difficile d'atteindre ton objectif parce que la vie elle n'est jamais rose mon gars la vie n'est pas sucrée donc si jamais tu n'es pas prêt à avoir un mindset à toutes épreuves si tu n'as pas un thématique à toutes épreuves plutôt ça va être très compliqué deuxième conseil qui a permis à pdd d'atteindre l'excellence au niveau auquel il est arrivé le deuxième conseil qu'il donne c'est être compétitif ça veut dire de toujours faire de façon à faire plus que les autres d'accord de toujours faire de façon à être une meilleure version de toi même tu vois il faut que tu fasses de il faut que tu te débrouilles pour pouvoir être le meilleur dans ta thématique dans ce que tu fais il faut que tu cherches à être le meilleur c'est très important parce que quand tu seras le meilleur bah forcément tes revenus vont monter naturellement tu seras la référence tu seras vu comme l'expert de de ce dont de ta thématique par exemple si on prend l'exemple du business et si jamais tu es le meilleur c'est parce que tu auras fait des choses que les autres ne sont pas prêts à faire et c'est pour ça que tu auras une réussite si jamais tu fais la même chose que tout le monde tu n'auras pas de tu auras la réussite de 90% de la population c'est à dire zéro réussite les gens ne sont pas prêts en fait à se dépasser et être compétitif ça te permet de pouvoir te challenger tu vois une concurrence saine tu vois ça te permet de te challenger et pouvoir te dépasser pouvoir être la meilleure version de toi même pouvoir être le meilleur dans ton marché troisième conseil que pdd donne il te dit de faire ce que tu aimes d'accord c'est important de faire ce que tu aimes lui était un producteur de musique donc c'est un truc qui le qui le passionne de musique hip hop et il avait vraiment à coeur de faire de cette musique en fait qu'elle soit plus généralisée on va dire et donc du coup c'est quelque chose qu'il aime vraiment beaucoup et qu'il a développé et donc lui son conseil c'est de faire exactement ce que tu aimes fais ce que tu aimes améliore toi dans ce que tu aimes soit le meilleur dans ce que tu aimes et tu auras forcément des résultats qui t'emmèneront vers ton objectif de réussite quatrième conseil de pdd prendre au sérieux ses rêves ça veut dire qu'à partir du moment où tu as défini tes rêves eh ben il faut qu'elles soient il faut que tes actions dans ta vie soit quoi soit en cohérence avec le rêve que tu as défini ok parce que souvent il y en a beaucoup il ya plein de gens qui aiment rêver quand des objectifs ça c'est ok c'est la première phase déjà il ya 90% de la population qui n'écrivent même pas sur papier leur objectif mais une fois que tu as fait ça la deuxième étape qui est la plus importante c'est de passer à l'action et surtout d'être de faire des actions qui sont cohérents avec ce que tu veux faire d'accord il faut pas que tu fasses des petites actions et ton objectif il est là par exemple il faut que tu mettes les actions au même niveau que l'objectif que tu veux atteindre donc après évidemment il faut faire des sous-objectifs mais trop souvent ce que l'on peut voir c'est que il ya des gens par exemple qui disent ouais moi je veux faire 10 20 euros par mois mais ils sont pas prêts à lorsqu'ils sortent de leur travail à investir le temps libre qu'ils ont pour pouvoir créer le business à se former à lire en fait ils sont pas prêts à faire tout ça alors que si jamais tu prends au sérieux des rêves tu mettra toutes ces ressources à que tu as à disposition pour pouvoir atteindre des objectifs et forcément ça va passer par des années de sacrifices il y en a ça prend un an il y en a ça prend deux ans il y en a ça prend cinq ans maintenant dans tous les cas il y aura une période de sacrifice dans lequel tu vas devoir passer pour pouvoir atteindre tes objectifs cinquième conseil de pdd pour avoir du succès de toujours faire des choses avec authenticité et ça c'est l'une de mes favorites j'aime beaucoup appuyer là dessus c'est très important de ne pas faire par exemple pour nous qui font du contenu de toujours rester aligné avec qui tu es soit toi même d'accord moi je suis issu de la banlieue j'ai grandi à évry dans le 91 d'accord j'ai jamais été une grosse caïra mais j'ai vécu dans ce milieu là autour des hlm et je vais pas me rogner tu vois je vais pas faire semblant d'être une autre personne pour pouvoir faire comment dire pour pouvoir faire bien je reste authentique avec moi même et comme ça je repousse les gens qui n'aiment pas les gens comme moi par exemple et j'attire les gens qui aiment les gens comme moi donc c'est très important de rester vraiment authentique dans ce que tu fais comme ça tu es aligné avec toi même et tout se passe pour le monde sixième conseil que donne pdd pour pouvoir avoir du succès ce qui lui a permis d'avoir du succès dans sa vie c'est son environnement avoir un bon environnement donc c'est très important ça c'est quelque chose qui revient souvent mais parce que c'est réel on dit souvent que c'est on est la moyenne des cinq personnes que le côtoie le plus souvent donc je sais qu'il y a des gens avec qui je parle des fois qui ont du mal avec ça et qui disent non moi je peux je peux fréquenter des gens qui sont pas dans le même délire et quand même réussir à évoluer ça va être plus difficile d'accord faut pas se mentir on est des êtres d'émotions c'est des choses que l'on peut pas maîtriser les gens qui sont autour de toi vont t'influencer c'est comme ça c'est l'épigénétique ça s'appelle les gens autour de toi vont t'affiancer donc vaut mieux que tu t'entoures de personnes qui ont le même mindset que toi qui ont les mêmes objectifs le le même délire en gros et pour te permettre en fait de tirer vers le haut et pouvoir te permettre d'atteindre tes objectifs donc très important de s'entourer de personnes qui vont t'aider et surtout de s'entourer de personnes qui ont des grandes réussites septième astuce septième à un moment donné on est plus bon les gars donc septième astuce de pdd pour avoir du succès c'est d'avoir du courage ok tu as beau avoir toute la connaissance que tu veux parce qu'on dit ouais la connaissance c'est une arme mais concrètement la connaissance si jamais tu la mets pas en action dans ta vie elle ne sert à rien tu aurais pu continuer à regarder netflix toute ta vie ça aurait été la même chose toutes les informations les connaissances que tu as si jamais tu passes pas à l'action et ben tu n'auras pas de résultats des fois j'ai des prospects au téléphone ils me disent ouais mais je sais ça je dis ok tu sais ça mais pourquoi tu n'as pas mis en application n'a pas de réponse donc c'est bien de lire des livres c'est bien de se former d'acheter toutes les formations de tout de toute la planète mais si jamais après tu les mets pas en action tu auras zéro résultat ça c'est clair donc et tout ça c'est du pas parce que on sait que la réussite en fait 80% ça 80% la réussite est liée au mindset et 20% aux stratégies donc forcément si jamais tu as que 20% de stratégie donc tu as juste la connaissance et ben les 80% de mindset qu'il te faut pour te débloquer peut-être au niveau de l'argent là tu as peur de réussite ton ton tu as l'impression de pas être légitime etc forcément ça va être compliqué pour toi ça va être difficile et c'est la partie la plus difficile beaucoup de gens en fait veulent avoir beaucoup connaissance mais la partie la plus difficile c'est ça c'est pour ça que moi je propose des accompagnements qui permettent en fait aux personnes d'avoir des résultats rapidement parce que je leur donne des stratégies et je leur permette de débloquer en fait ce qui les bloque qui les empêche de passer à l'action pour avoir des résultats massifs donc si jamais tu veux avoir les stratégies que j'utilise avec tous mes clients je sais donc je sais pas si tu as déjà pu voir des témoignages de mes clients si tu ne les avais pas vus encore tu peux aller sur la playlist témoignages tu verras ça t'en fait 3000 6000 10 000 en un mois même 86000 dollars en un mois donc tu peux aller voir ça comme ça c'est pas moi qui le dit on va pas dire chez un mytho donc pour pouvoir avoir accès à toutes ces stratégies que je partage gratuitement lors de ma conférence en ligne masterclass c'est la même chose tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste en dessous ok tu réserves la prochaine la prochaine le rendez vous pour la prochaine conférence en ligne tu vas y assister et tu verras que je suis transparent avec les stratégies que j'utilise exactement avec mes clients ok donc tu as juste à cliquer juste en dessous pour pouvoir toucher dix mille euros par mois rapidement ça c'est la promesse du webinaire ok donc d'ici là les gars prenez soin de vous mets moi un petit j'aime mets moi un commentaire dis moi le conseil que tu as le plus apprécié depuis didi et on reste déterminé m m